Françaises, Français. La situation politique en France paraît bloquée. Et l'une des raisons fondamentales de ce verrouillage se trouve dans les médias. J'en veux pour preuve un exemple qui m'a frappé et que je voudrais vous présenter tout de suite. Le 16 novembre, le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, M. Mike Pompeo, de l'administration Trump, a commencé une tournée et est arrivé en France pour rencontrer le président Emmanuel Macron. Et regardez ce que j'ai trouvé dans la presse, les titres rendant compte de cette rencontre. « Ouest France », Emmanuel Macron a reçu Mike Pompeo en regardant déjà vers Joe Biden. TV5MONDE, Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden. Le journal 20 minutes, Emmanuel Macron reçoit Mike Pompeo mais regarde déjà vers Joe Biden. La chaîne Arte, Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden. BFM TV, Macron reçoit Pompeo, secrétaire de l'administration Trump mais se tourne déjà vers Biden. Etats-Unis, Macron reçoit Pompeo mais regarde déjà vers Biden. Le Figaro, Macron a reçu Pompeo mais regarde déjà vers Biden. La Croix, Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden. Le Point, Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden. L'Obs, Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden. La Nouvelle République, Mike Pompeo reçu par Emmanuel Macron qui a le regard déjà tourné vers Joe Biden. Orange Actualité, Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden. La Provence, Macron reçoit Pompeo mais regarde déjà vers Biden. Bon, je m'arrête là. On dirait presque un sketch. On dirait d'ailleurs que la seule plus-value des rédactions, c'est de changer un mot ou une virgule pour faire croire qu'ils n'ont pas copié. Ça me fait penser, vous savez, à un cancre qui, pendant qu'il est à l'école, copie sur la copie du bon élève. Et puis il prend le truc et il change un, deux ou trois mots en pensant que le professeur ne va pas remarquer qu'il y a eu une copie. Personne ne peut trouver une situation comme ça satisfaisante, où on a une pluralité de journaux, de magazines et même de chaînes de radio et de télévision, qui titrent tous à peu près la même chose en changeant de mot virgule. Pourquoi cette situation ? Tout simplement parce qu'en fait, ils se sont inspirés du titre de la même dépêche de l'AFP. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'inspirent tous du titre de la dépêche de l'AFP ? Il faut parler ici de la situation des médias en général et tout particulièrement des médias papiers. Il se trouve qu'avec le développement d'Internet, de moins en moins de personnes vont acheter des journaux papiers. Ils vont sur Internet pour trouver l'information gratuite. Comme ils sont moins achetés, leur situation financière devient plus précaire. Et ils ont souvent des déficits d'exploitation. Comme ils ont des déficits d'exploitation, ils essayent d'augmenter leurs recettes auprès d'annonceurs. Donc ils sont obligés de passer sous les fourches codines de leurs annonceurs éventuellement. Et puis ils réduisent leur personnel. C'est-à-dire qu'ils licencient des journalistes. Ou ils ne renouvellent pas des journalistes qui partent. Ou bien ils embauchent des stagiaires d'école de journalisme. C'est-à-dire que les journalistes chevronnés, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins pour traiter une actualité qui est toujours identique, peut-être même, qui est même supérieure. Donc qu'est-ce que font les journalistes ? Il se trouve que je connais... J'ai quelques amis journalistes et qui me disent leur mal de vivre. Parce que souvent, ils ont tellement de travail pour si peu de monde qu'ils sont obligés de céder à la facilité en recopiant l'AFP sur des titres comme par exemple sur cette affaire de Pompéo. Alors comme ils ont une situation financière qui s'aggrave, ils demandent des subventions à l'État dans le cadre de l'aide de l'État aux journaux, et notamment l'aide à la diversité des journaux, à la diversité de l'opinion. On arrive à cette situation ubuesque, que les journaux demandent de plus en plus d'argent à l'État, que l'État verse des subventions aux journaux pour, paraît-il, favoriser la diversité des points de vue. Mais en réalité, plus il y a de journaux qui sont ainsi financés, plus ils dépendent eux-mêmes de l'État, et plus... Pour le phénomène que je viens de dire, c'est-à-dire le fait qu'il y a de plus en plus d'affaires à traiter par de moins en moins de monde. En fait, ils disent de plus en plus la même chose. Alors il faut bien comprendre quand même que la presse française mange dans la main de l'État. Je voudrais parler du journal dit de référence, c'est-à-dire lorsqu'on parle des étudiants aux États-Unis, en Chine, au Japon, des diplomates. Quand quelqu'un leur dit – vous savez quel est le journal de référence en France –, eh bien tout le monde dit que c'est le journal Le Monde. Après, il y a le Figaro. Mais en général, c'est le journal Le Monde qui, paraît-il, est le journal de référence. Mais le journal Le Monde, il faut regarder d'un petit peu plus près. C'est « Finance ». Les subventions de l'État au journal Le Monde ont été en 2011 de 16,9 millions d'euros versés au journal Le Monde. Ça comporte d'ailleurs différentes aides ici ou là. 16,9 millions d'euros. Ça, c'était en 2011. En 2012, 18,6 millions d'euros. Et puis j'ai cherché des informations plus récentes. Et là, j'avoue que je m'y suis un peu perdu. On a des chiffres qui sont très variables entre telle ou telle source. On n'y comprend plus rien. C'est-à-dire qu'il y a un flou artistique. À mon avis, les subventions au journal Le Monde n'ont pas beaucoup diminué. Elles ont plutôt dû augmenter. Mais c'est le flou total. En attendant, c'est un journal qui est porté à bout de bras par l'État. Et puis ça n'est pas tout, puisque le journal Le Monde reçoit en plus des subventions privées. Et il n'en aurait sans doute pas fait grand cas si on n'avait pas pu recouper en allant directement sur le site de certains donateurs, au premier rang desquels, la fondation de Bill Gates et de sa femme Melinda, Bill et Melinda Gates, qui, au cours des années 2017, 2018, 2019, a versé plus de 4 millions de dollars au journal Le Monde. Alors ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'il y a un proverbe américain ou anglo-américain qui dit « There is no free meal ». Il n'existe pas de repas gratuits. Ça veut dire que Bill Gates, quand il verse 4 millions de dollars... C'est à peu près quand même 3,6 millions d'euros. Quand il verse cette somme au journal Le Monde, c'est-à-dire peut-être l'équivalent de 20% de ce que verse l'État français, il s'attend quand même à un retour. Quel est le retour ? Alors on va me dire « Non, non, c'est de la finance propriété ». Non, non. Quel est le retour ? Lorsque l'on est payé par quelqu'un, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Je rappelle que Bill Gates est devenu au cours des dernières années la principale source de financement de l'Organisation mondiale de la santé, notamment par la Fondation Bill et Melinda Gates, mais aussi par un autre faunet qui s'appelle Gavi, G-A-V-I, qui représente une action spécifique pour les vaccins. Donc entre la Fondation Bill et Melinda Gates et Gavi, on a le principal financeur de l'Organisation mondiale de la santé. C'est désormais Bill Gates. C'est quand même quelque chose d'éveillissant. Bon. Et comme par hasard, on découvre que dans le journal Le Monde, dès que quelqu'un commence à s'attaquer à Bill Gates, aussitôt vous avez les débunkers... Ça me fait toujours rire. Ces gens qui prétendent avoir la vérité comme ça du haut de leur sagesse, montrer les fake news... J'ai vu au cours des derniers semestres tout ce qu'a pu publier Le Monde pour défendre la position de Bill Gates et s'indigner qu'on s'indigne que Bill Gates s'occupe du vaccin, etc., etc. Et on est quand même dans une situation en France qui explique le problème. Je vais prendre un exemple. En 2005, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Je me rappelle très bien, aucun journal... Je dis bien aucun journal, aucun magazine, aucune radio, aucune télévision n'avait comme ligne éditoriale de voter non. Il y a eu fort heureusement des partis politiques ont appelé à voter non. Il y a eu aussi un réveil de l'opinion publique. Mais tout était fait pour que, comme en 1992, lorsque les Français ont voté oui d'un cheveu en faveur du traité de Maastricht, tout était fait pour que toutes les organisations, les journaux, les radios, les télévisions appellent à voter oui. Et aujourd'hui, en novembre 2020, est-ce que vous pouvez me citer un journal, un magazine, une radio, une grande radio, une grande télévision hertzienne, dont la ligne éditoriale serait de sortir de l'UE ? Zéro. De sortir de l'euro ? Zéro. De sortir de l'OTAN ? Zéro. D'expliquer aux Français qu'il y a un petit problème concernant quand même le vaccin. À peu près zéro. Bon, il y a eu un effort qui a été fait ici ou là, notamment par Sud Radio, avec l'émission d'André Bercoff, qui essaie d'apporter quelque chose de nouveau. En matière de politique d'immigration, CNews, avec l'émission de Zemmour, s'est mis en avant. Alors avec des dérapages extrêmement fâcheux qui ont amené M. Zemmour à être condamné. Mais Zemmour et CNews et Mme Christine Kelly ont réussi à faire une émission qui attire l'attention des Français, ce qui leur vaut d'ailleurs d'être poursuivi par la vindicte de certaines organisations. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais à part ça, tous les médias en France disent à peu près la même chose. Il faut pas s'étonner dans ces conditions que de plus en plus de Français aillent sur Internet pour trouver d'autres informations. Revenons à ce que je disais tout à l'heure. Les journaux, les radios que je mentionnais ont toutes fait un titre à peu près identique, qui en fait provient de l'Agence France Presse, de l'AFP. Ça m'amène à parler rapidement de l'AFP. L'Agence France Presse a été créée à la Libération en 1944. Elle se voulait être une agence de presse qui serait indépendante notamment de tous les journaux qui avaient sombré dans la collaboration et qui avaient été entièrement investis par les puissances d'argent, comme le dénonçait le Conseil national de la Résistance. Aujourd'hui, l'AFP est un organisme privé à statut particulier. Son statut lui interdit d'être financé par l'État, théoriquement. Mais en réalité, elle l'est quand même. Elle dépend... Dans ses ressources, elle dépend de seules ressources commerciales. Mais à l'intérieur de ses ressources commerciales, il y a quand même l'abonnement par les services publics. Il faut y ajouter également une subvention d'équilibre. Alors tout ça est un peu brinque-ballant, parce qu'il y a l'UE qui a mis son nez là-dedans, notamment suite à une plainte d'une agence de presse allemande. La pérennité du mode de financement de l'Agence France Presse est actuellement garantie par la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE. Et donc a priori, l'UE met son grain de sel là-dedans. En 2016, les abonnements de l'État – par exemple pour servir tel ou tel ministère, telle ou telle préfecture ou ambassade – les abonnements de l'État, d'une part, et une subvention pour mission d'intérêt général scrupuleusement regardée par l'UE se sont élevés au total à 128 millions d'euros pour des recettes nettes – je vais parler en 2016 – de 296 millions d'euros. Ça veut dire que l'État a quand même financé l'Agence France Presse en 2016 à hauteur de 43,2% de ses recettes. Les 56,8% restants, ce sont des financements d'origine privée, notamment des abonnements par de très nombreux journaux à travers le monde. Mais en fait, j'ai cherché – peut-être que vous trouverez mieux que moi – c'est totalement opaque. Je ne sais pas qui finance l'AFP. Est-ce que le reste, ce ne sont que des abonnements de journaux ? Ou est-ce qu'il y a des généreux donateurs ? Est-ce qu'il y a des fondations américaines ou Qataris ? J'en sais rien. Peut-être pas. J'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Ça m'a l'air très opaque. En attendant, ça veut donc dire que l'AFP dépend étroitement de l'État. Voilà. 43,2%. Alors je suis allé regarder d'un petit peu plus près l'AFP. Le président de l'Agence France Presse aujourd'hui s'appelle M. Fabrice Fris. F-R-I-O-S. C'est un ancien élève de l'École normale supérieure de la rue Dume, en filière lettres. Puis ensuite, un ancien élève de l'ENA, la promotion d'Hydro. Puis il est entré à la Cour des comptes. Puis il a été ensuite auprès de Jacques Delors au cabinet de la Commission européenne. Il a ensuite, après avoir été à la Commission européenne, fait sa carrière à la Compagnie générale des eaux, actuellement appelée Vivendi, puis chez ce grand groupe de publicité et de communication qui s'appelle Pi Publicis. Et il est devenu PDG de l'Agence France Presse en avril 2018. Alors ça veut dire quoi ? Comment devient-on d'ailleurs PDG de l'Agence France Presse ? Eh bien on le devient par un vote du Conseil d'administration. Mais quand on regarde le Conseil d'administration de l'AFP, on voit que ce sont des directeurs ou présidents de syndicats, de la presse nationale, etc. En fait, tout ça, ce sont des journaux français au niveau national, au niveau régional ou local, pour l'essentiel. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut donc dire que l'Agence France Presse est théoriquement une agence indépendante. Mais 43% de ses financements viennent de l'État. Et le président de l'Agence France Presse ne peut pas être élu par le Conseil d'administration sans le feu vert de l'Élysée. Alors pour la petite histoire... Mais c'est toujours intéressant de dire la petite histoire. Puis j'en parle parce que c'est une notoriété publique. Il suffit d'aller sur Internet. M. Fabrice Fris, le président de l'AFP, se trouve être dans la vie le frère de Charles Fris, qui est un diplomate français, émérite, que j'ai connu jadis, et qui a été récemment ambassadeur en Turquie, et qui aujourd'hui est secrétaire général adjoint pour la politique de sécurité-défense de l'UE. Il est donc à la Commission européenne un des principaux hauts fonctionnaires chargés de la politique étrangère de la Commission européenne. Par ailleurs, M. Fabrice Fris se trouve être marié à Mme Fabricia Bellini... Tout ça étant sur sa notice Wikipédia, qui est elle-même hauts fonctionnaires à la Commission européenne. Et j'ai découvert également que M. Fabrice Fris, du moins d'après ses notices, ne vit pas à Paris, mais vit à Bruxelles, donc à un jet de pierre de la Commission européenne. Je trouve quand même que c'est assez révélateur que l'Agence France-Presse a à sa tête quelqu'un qui n'a pas été nommé par l'État stricto sensu, mais sa nomination, son élection, ne peut pas se faire sans le feu vert de l'Élysée, puisque je rappelle que l'Agence France-Presse dépend à 43% de financement de l'État, que ce M. Fris, qui est certainement quelqu'un de très bien et très intelligent, il n'en demeure pas moins qu'il a fait une partie de sa carrière à la Commission européenne, et que sa femme et son frère travaillent à très haut niveau à la Commission européenne. Tout ceci donne à penser que l'Agence France-Presse n'est pas dans les conditions d'indépendance des informations qu'elle doit pourtant avoir d'après son statut. D'ailleurs, on est sidéré, quand on regarde les dépêches de l'Agence France-Presse, par le parti pris inouï de cette agence. En matière... Ils ont fait un service d'ailleurs de débunkage, comme le journal Le Monde que je citais tout à l'heure. Tous les débunkages publiés par l'Agence France-Presse sur les élections américaines, par exemple, tous les AFP factuels, comme ça s'appelle, tous, 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 tous revenaient à taper, à dénigrer Donald Trump et à au contraire soutenir Joe Biden. Tout pour dénigrer Boris Johnson, le Brexit, etc. et tout pour soutenir l'UE. Le parti pris de l'Agence France-Presse est quelque chose qui est absolument scandaleux, puisque c'est complètement contraire à l'état d'esprit des pères fondateurs de l'Agence France-Presse en 1944, qui devaient apporter une vision différente et honnête et objective de la situation. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve donc dans la situation que la grande majorité des journaux français, du fait des contraintes financières, dépendent de l'État pour les subventions d'une part et dépendent par ailleurs de l'Agence France-Presse pour les informations d'autre part. Comme ils ont très peu de personnel, ils reprennent très souvent sans esprit critique les titres ou les contenus de l'Agence France-Presse. Et l'Agence France-Presse elle-même est dans les mains de l'État et tenue par une oligarchie qui pousse à développer constamment le discours euro-atlantiste. Tout ça sur fond d'État. Je rappelle qu'il y a quand même 55% des Français qui payent l'Agence France-Presse, donc par ce système, et qui ont voté contre la Constitution européenne. On a donc affaire à une véritable escroquerie dans l'ensemble des médias qui consiste à pomper l'argent des contribuables pour ne financer qu'une seule faction et ne pas représenter l'ensemble de la diversité des opinions du peuple français. J'en sais d'ailleurs quelque chose, parce qu'aux élections européennes, nous avons fait 1,2% des suffrages. Je ne dis pas que c'est énorme. Mais c'est quand même beaucoup, compte tenu de la surface qui nous est accordée dans la presse française, c'est-à-dire 0%, ou à peu près 0%. La France est malade. La France est malade de ce verrouillage des médias. La France se retrouve dans une situation qui, finalement, n'est pas si différente que cela de 1944, à la Libération, lorsque les dirigeants de l'époque autour de Charles de Gaulle et du Conseil national de la Résistance ont décidé de donner un grand coup de balai dans les médias qui avaient été entièrement asservis à l'État français et à la propagande allemande. Il y a... Qu'on comprenne bien ce que je dis. Je ne m'en prends pas aux journalistes en général. Il y a des journalistes qui méritent d'être critiqués. Je ne m'en suis pas privé. Mais il y a aussi beaucoup de journalistes qui, malheureusement, ne sont que des salariés. Et ils souffrent, en leur forme intérieure, de la situation dans laquelle ils se trouvent. Simplement, je dis que la France a absolument besoin pour retrouver une atmosphère plus sereine et plus saine, pour notamment faire partir en effet ces... On part à la chasse actuellement des complotistes. Mais dans les complotistes, on met tout et son contraire. Dans les rumeurs qui circulent, il y en a qui sont complètement fantaisistes, bien entendu, et d'ailleurs qu'on met souvent en avant. Par exemple sur l'affaire de la Terre plate. Mais ça n'existe pas. C'est pas vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que la Terre est plate. Cette affaire a été sortie d'un chapeau par les grands médias pour faire croire par amalgame que si vous vous inquiétez du contenu du vaccin anti-Covid-19, c'est que vous êtes complotistes, comme les gens qui croient que la Terre est plate. Donc finalement, si vous êtes inquiet sur des vaccins, vous pensez que la Terre est plate. Voilà. Donc vous êtes un imbécile. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut bien comprendre que la mise en avant de la lutte contre le conspirationnisme ou contre le complotisme, qui fait actuellement les choux gras de la presse grand public, eh bien ils ont créé ou suscité ou mis en avant des trucs... Moi, j'ai jamais entendu autour de moi quelqu'un me dire que la Terre était plate. En revanche, j'ai beaucoup entendu autour de moi des gens dire qu'ils ne comprennent pas la chasse aux sorcières contre le professeur Raoult ou contre l'hydroxychloroquine. Ça, j'en ai entendu beaucoup. Beaucoup, beaucoup de gens de Français qui sont très inquiets sur l'affaire du vaccin, qui ne comprennent rien à ce Covid-19. Voilà. Mais je vois que dans des médias ou par exemple sur telle ou telle notice Wikipédia, on va faire croire que ce sont les mêmes personnes qui croient que la Terre est plate et que l'hydroxychloroquine fonctionne. Alors maintenant, je vais rappeler notre position à nous. Elle est claire sur les médias. Elle est détaillée. Je vous renvoie à la présentation que j'en avais faite dès 2011, il y a 9 ans, et que j'en ai refaite en 2017. Voici donc 3 ans et demi au moment de l'élection présidentielle de 2017. Dans mon programme, un très long passage est consacré aux médias, avec notamment la mise en place d'un code de déontologie des médias s'inspirant de la charte de Munich de 1971, qui serait élaboré avec les journalistes, mais pas avec les propriétaires des médias, puisque nous, ce que nous voulons, c'est protéger les journalistes de l'abus de pouvoir des propriétaires des médias qui leur imposent, d'une façon plus ou moins subreptice, une ligne. Nous voulons également transformer le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en une cour suprême de l'audiovisuel, avec des magistrats qui auraient le pouvoir d'obliger des chaînes de radio et de télévision à faire respecter la pluralité d'opinions. Et surtout, nous voudrions créer un cadre constitutionnel aux médias, reconnaître les médias comme pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un pouvoir considérable, un quatrième pouvoir qui n'existait pas. À l'époque, vers 1749, où Montesquieu écrivait, justement, travaillait sur la répartition des pouvoirs, il y avait trois pouvoirs considérés au XVIIIe siècle, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Cette séparation des pouvoirs, qui est à la base des démocraties contemporaines, il faut maintenant considérer que les médias sont une espèce de quatrième pouvoir. Et on doit pouvoir en protéger l'éthique, l'indépendance vis-à-vis des puissances d'argent. Dans mon programme, il était question justement de limiter la prise de contrôle des puissances d'argent, notamment en limitant les subventions, également en interdisant à des grands groupes financiers ou des grands groupes industriels ou commerciaux qui interviennent dans des secteurs économiques de posséder des médias ou alors avec un tout petit pourcentage du capital. Je rappelle ici à cette occasion ce que vous avez certainement vu déjà circuler sur Internet. Ce sont ces graphiques qui montrent qu'en France, il y a essentiellement 9 milliardaires qui tiennent l'ensemble de la presse française. On sait également que sur l'ensemble des médias... Alors là, c'est un dessin qui est un peu plus confus, parce qu'il y a énormément d'imbrication. Mais on voit que l'ensemble des médias écrits, radio, télévisés, c'est une intrication d'intérêts capitalistiques énormes. Mais on voit bien là-dedans que ce sont quand même toujours des très grands intérêts financiers qui tiennent les médias. Il manque donc à la France aujourd'hui des médias indépendants des puissances d'argent, donc dépendant de l'État. Parce que si vous êtes indépendant de l'État, vous dépendez des puissances d'argent. Je ne dis pas qu'il faut que tous les médias dépendent de l'État. Je n'ai jamais eu une vision totalitaire. Mais je combats l'autre vision totalitaire, qui est que tous les médias dépendraient des puissances d'argent. Ce que je souhaite donc... Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait en France en concurrence avec des médias privés, des médias d'État, mais qui exercent une véritable indépendance et qui ne dépendent pas de l'État lui-même gangrené par les puissances d'argent. Je pense ici par exemple à France Télévisions. Je pense à toutes les chaînes de radio et de télévisions publiques qui ne font pas leur devoir parce que – j'insiste, je l'ai dit et je le redis – il n'y a sur les grandes chaînes de télévisions publiques, sur France 2 par exemple, je n'ai jamais vu depuis des années – des débats politiques sérieux, pas des pantalonnades style Hanouna, des débats politiques sérieux comme il en existait jadis avec « L'heure de vérité » par exemple de François-Henri de Virieux, des débats politiques approfondis durant une heure et demie ou deux heures et qui permettraient d'interroger tel ou tel représentant de tel ou tel parti politique. Moi par exemple, mais pas que moi. D'autres partis que l'on ne voit quasiment jamais. Et puis aussi de débats sur les sujets de fonds, comme l'UE, les avantages et les inconvénients, l'euro, les avantages et les inconvénients, l'OTAN, les avantages et les inconvénients, et que ce soit aux Français de se faire leur opinion. Concernant l'Agence France Presse, il faut absolument lui rendre son rôle originel. Son rôle originel, tel qu'il avait été défini à la Libération, c'était un service public de l'information qui avait été défini par le Conseil national de la Résistance. Il faut donc assurer – et ça figurait dans mon programme de 2012 et de 2017 – aller devoir un financement correct de l'Agence France Presse, assuré par l'État afin de diffuser une vision française et impartiale des événements en France et des événements sur la planète. Impartial ! Actuellement, cette aide de l'État à l'AFP est strictement encadrée par l'UE et les subventions privées. Moi, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus que l'UE mette son grain de sel là-dedans. Je veux que l'Agence France Presse ait un code de déontologie, avec d'ailleurs – on pourrait très bien lui affubler – une espèce de conseil de surveillance, représentatif des différentes opinions politiques en France, et que l'Agence France Presse serait obligée de rendre des comptes mensuellement à ce conseil de surveillance pour prouver son impartialité. L'impartialité de l'Agence France Presse a disparu. S'agissant de l'aide d'État aux journaux, il est inadmissible – je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens – par exemple que les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne en 2005 ne trouvent aucun exutoire, qu'il n'existe actuellement sur la scène politique française, aucun journal subventionné par l'État, dont la ligne éditoriale soit en accord avec ses 55%. L'un des principaux drames de la France, il est là. Et si on le compare avec la situation au Royaume-Uni, on a tout compris. Lors du Brexit, plusieurs journaux, à commencer par le Daily Telegraph, qui est un peu l'équivalent du Figaro, à continuer par des tabloïdes, avaient fait campagne pour le « oui » au Brexit. Alors qu'en France, tous les journaux disent la même chose, notamment à cause de leur financement, puisqu'ils sont tenus à la gorge par l'État. Je terminerai en rappelant que Macron a alloué en août dernier 483 millions d'euros supplémentaires à la presse sur deux ans pour « accompagner la transition écologique et numérique ». Ça va pas. Évidemment qu'ils allaient pas dire que les médias serrent la soupe à Macron. Mais quand on déverse des tonnes de millions d'euros à des journaux qui sont au bord du dépôt de bilan, il est évident qu'on va pas avoir des critiques féroces contre Macron. On peut d'ailleurs trouver ça un lien avec des sondages actuels. Moi, j'ai vu un sondage... Il y a des sondages qui, actuellement, sortent et qui donnent Macron, paraît-il... Il paraît-il qu'il bénéficierait d'un soutien de l'opinion publique extraordinaire. Donc qui se moque-t-on ? Il y a un sondage qui lui donne 41% d'avis favorables. Ce serait le meilleur sondage depuis six mois. Il serait mieux placé que ses deux prédécesseurs, Sarkozy et Hollande, au même moment de leur mandat, etc. Moi, j'ai fait un petit sondage sur Twitter. Auprès de 10 000 personnes, c'est-à-dire un échantillon 10 fois supérieur à celui avancé par l'Institut. Il y a 88% des Français, 89% qui ne croient pas dans un sondage qui donnent 41% d'approbation à Emmanuel Macron sur l'affaire de la Covid. Je n'y crois pas. En conclusion, je voudrais quand même souligner un point auquel je vous demande de réfléchir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Emmanuel Macron a décidé d'allouer sur fonds publics – c'est-à-dire votre argent et le mien – l'argent payé par les contribuables – 483 millions d'euros sur deux ans à une presse qui finit par dire la même chose, quel que soit le titre. 483 millions d'euros. Je disais tout à l'heure que le journal Le Monde, en 2012, avait empoché quelque chose comme 18 millions d'euros. Eh bien je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous, avec UPR TV, qui a dépassé les 171 000 abonnés, abonnés gratuits, que le travail que nous faisons quotidiennement sur Twitter, sur Facebook, sur notre site upr.fr ou sur YouTube UPR TV, que ce travail-là, nous le faisons uniquement avec l'argent que vous voulez bien nous donner. Nous avons eu depuis 14 ans pas un centime d'argent public, pas un centime versé par des organisations privées, des annonceurs, puisque c'est interdit. On n'a pas le droit de se faire financer par des annonceurs. On n'a pas le droit de monétiser les vidéos sur YouTube. Tout ça est interdit aux partis politiques. Donc vous voyez, je pense, la situation dans laquelle nous sommes. Et je lance ici un vibrant appel. Je vous le demande. Adhérez à notre mouvement. Si vous ne voulez pas adhérer à notre mouvement, faites-nous des versements mensuels, même de 5 €, 10 € par mois. Faites-nous des dotations, un don. Donnez-nous 200, 300 €. Vous pourrez en déduire les deux tiers de votre impôt sur le revenu, puisque tous les dons bénéficient du régime fiscal consenti aux partis politiques. Nous avons absolument besoin que vous vous mobilisiez, d'abord pour diffuser nos informations, mais aussi pour nous aider tout simplement à exister et à vous apporter la contre-information dont les Français ont besoin. « Vive la République et vive la France ».